Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode du Cube de Mu. Évidemment on se retrouve toujours au Cube où on avance tranquillement. J'ai épuisé ma canne à pêche mais ça m'a permis de sortir pas mal de choses intéressantes. D'abord beaucoup de nourriture, des rocodes et des salmones, il y en a les versions crues et les versions cuites. Deux poissons clowns, des pufferfish, des cochonneries comme des tripoyeurs, un os, quoi qu'un os ça peut servir. Une string aussi, ça aurait pu m'en donner deux, ça aurait été pas plus mal. Bon, un bol, on s'en fout un peu. Tripoyeur, pas forcément très utile pour l'instant. Des in-saxes, ça, ça peut servir. Une bouteille d'enchantement quand même et surtout un arc, mazette. Power 3, un breaking 3, flame 1, punch 1. Donc quand même plutôt pas mal l'arc. Cela dit, maintenant je n'ai plus de canne à pêche. Il faudrait donc que je retrouve d'autres ficelles. Où est-ce qu'on va les ranger ? On va les ranger là, le machin de la mer. Donc d'autres ficelles pour ça, évidemment, il nous faut la... On va garder de la bouffe. On va peut-être manger les saumons d'ailleurs, d'abord. Donc pour ça, il nous faut la tour à mob. Sauf qu'avant de faire la tour à mob, qui va nous consommer quand même un peu de ressources, je voulais automatiser la fonderie. Sachant que j'ai un peu tout repris de manière à ce que ça soit un peu plus fonctionnel. Si vous vous souvenez, j'avais le drain qui était par là. Du coup, je ne pouvais pas avoir le contrôleur. Enfin, ce n'était pas tip-top. J'ai fait un pattern-chase pour stocker toutes mes casts. Et j'ai fait également une bassine qui permet de couler directement des blocs. Donc là, justement, j'étais parti pour l'étendre vers le haut et augmenter la capacité. Puisqu'aujourd'hui, on peut mettre 6 x 3, 18. Oui, c'est ça. 18 cm d'un coup. Donc l'idée, c'était de la monter de tier 2 à tier 7. Sauf que pour ça, il me faut des cires de briques. Donc les cires de briques, je pourrais utiliser les grottes, mais je préfère garder l'argile. Sachant qu'une fois qu'on a la fonderie, on peut se contenter de fondre de la pierre ou les têtes en pierre qui m'ont servi d'ailleurs à faire mes casts. Ce que j'ai fait, ça me donne de la sirt stone. Sauf qu'après, il faut la tirer lingot par lingot qui est quand même un peu laborieux. Donc, on va automatiser un petit peu tout ça. Maintenant, on va utiliser... On ne pourrait utiliser Billcraft, ça c'est clair. Sauf que Billcraft, c'est super encombrant puisqu'il faut... Enfin, quand vous avez les gates, ça va bien. Mais tant que vous n'avez pas les gates... Et là, je n'ai clairement pas de production d'énergie. J'ai que dalle. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire des gates. Pour ceux qui suivent le site industriel, vous connaissez la galère que c'est. Donc, on va utiliser un autre mode qui est Extra Utilities. Utilitaire supplémentaire. Je ne sais pas trop comment on peut traduire ça. Et donc, le premier... Le premier item qu'il nous faut faire... C'est des pipes. J'ai un doute sur les pipes qu'il faut. Le truc, c'est qu'en plus vous qui regardez, à mon avis, vous connaissez ça mieux que moi. Pourquoi je vais sur trois colonnes, maintenant ? Ouais, c'est un peu bizarre, la mise en forme, là. J'ai même plus le nombre de... J'ai même plus le nombre de... Ouais, c'est... Est-ce que c'est... Ouais, ça doit être le fait d'être dans le... Ouais, aux 47 pages. On va regarder du côté des pipes. Ça va peut-être aller plus vite. 11 pages. Bon, c'est pas forcément beaucoup mieux. Ça y est, les voilà. Voilà, donc c'est... Enfin, c'est pas ceux-là. Ce sont... Transet pipe, voilà. C'est ceux-là qu'il faut. Donc, les tuyaux de transfert. On va juste démarrer par là, voilà. Les voici ! On va prendre l'empreinte. Est-ce qu'on peut en fabriquer ? Non. Il faut d'abord qu'on fasse... On va se faire des slabs. Est-ce que ça prend ? Tiens. Est-ce que ça prend ? Ouais, ça prend dans le coffre. C'est plutôt bien, ça. C'est plutôt bien. Donc, on a notre transfer pipe. En tant que tel, c'est vraiment des tuyaux où on fait passer ce qu'on veut dedans. Donc, après, c'est un peu le même principe que Billcraft où il faut des wooden pipes quand on veut extraire quelque chose d'un coffre ou d'un tank, etc. Là, on en a de deux types. Donc, c'est les transfer nodes. Il y en a pour les liquides et il y en a pour les items. Donc, il va nous en falloir un pour les liquides. Oh là, il m'a l'air un peu badass celui-là. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Oui, c'est le Retrieval. D'accord. Transfer node. Donc, il m'en faut un pour les liquides. Alors, si on avait des underpearls, on pourrait produire ça en masse. Mais là, on ne peut pas. Donc, il va nous falloir un bloc de... Dans la pratique, il va nous en falloir quatre. Comment ça fait ? C'est nickel. Ça fait quatre. Allez, c'est parti. Donc, on a dit transfer node pour les liquides. Voilà. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est parfait. Donc, on a notre version pour les liquides. Et notre version pour les items. Il va me manquer des coffres, sans doute. Ouais. Donc là, il va nous en falloir... Il va nous en falloir trois. Logiquement. Si je ne dis pas de bêtises. On va bien voir. Sinon, on reviendra en faire un... On reviendra en faire à l'occasion. Et il va me falloir un petit saut. Hop là, voilà. On va trimballer la lave. Donc, premier avantage d'Extra Utilities. Toujours mon accent absolument démoniaque. Hop. Un petit peu d'eau. C'est qu'on va pouvoir faire très simplement un... J'aurais pas dû faire ça. C'est qu'on va pouvoir faire très simplement un générateur à cobble. Franchement, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus compact. Si en plus, vous mettez des accélérateurs. Bah alors là, c'est bingo. Ça va à une vitesse terrible. Voilà. Il faut d'abord que je mette une cobble. Sinon, quand je vais l'enlever, ça va tout me bégayer. On mangeait un petit peu de saumon. Le régime s'améliorait. On était aux pommes. Donc... Quand je vous dis en plus extra compact. Donc là, il va nous falloir un solide. Voilà. L'avantage, c'est que ça se branche tout de suite. Et dedans, il va nous falloir mettre une extension particulière que je n'ai pas fabriquée. Qui est un World... World, 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 World... Interaction Upgrade. Il faut quoi ? Un Iron Pickaxe de Minecraft. 4 Lapis, 4 Fer. Donc il me manque juste l'Iron. Hop. Voilà. On a fait notre Interaction Upgrade. On va prendre des sticks. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va se refaire deux coffres aussi. N'importe quoi. Il va me manquer une bûche, évidemment. Il se fait un double coffre. On verra plus tard pour tout ce qui est Iron Chest, tout ça, comment on fait. Je vais juste... Excusez-moi les gens. Petit... Petit misclic. Voilà. Donc ça, vous venez le placer dans le Transfer Node. Et tout de suite, il met Searching for Inventories. Et il est en train d'accumuler de la Cobel. Voilà. On ne fait quand même pas plus simple en Cobel Stone Generator. Ça, on peut le multiplier, le stacker. Vous pouvez mettre trois stacks comme ça. Plus trois stacks de... Trois stacks de... De... Degrade de vitesse. Et puis alors là, ça... C'est parti à... Vers le delà et l'infini. Alors, pourquoi j'ai un coffre ? C'est parce que quand on va faire notre tour à mobs, ça va être intéressant de pouvoir stocker. Donc vous remarquerez par contre qu'il ne me met pas pour l'instant les trucs dedans. C'est pour une bonne et simple raison. C'est pour ça que j'ai pris les sticks. Si c'est bon, je les ai là, les tuyaux. C'est qu'il faut alimenter par le dessus. Ensuite, quand vous cliquez avec un stick, vous voyez, vous pouvez orienter différemment là. Donc là, ça ne va alimenter qu'ici. Là, ça va alimenter partout. Et ici, ça va donner une préférence à ce qui est sur le dessus, me semble bien. Ou c'est interdit celui-là. J'ai comme un doute d'un coup. Faut que je vérifie ça, je vous redirai. Voilà, et donc ce coup-ci, ça nous remet bien du volume solide. Alors évidemment, au fur et à mesure de la place, ça ne peut pas remplir s'il n'y a plus de place. Ici, ça va nous accumuler gentiment les stacks de cobel, ce qui va nous rendre service pour la tour à mobs. C'était d'ailleurs en partie pour cette raison-là que je trouvais pas mal d'automatiser la fonderie d'abord. Donc ici, on met la version liquide. Vous voyez, ça pompe la lave. Et ça l'envoie gentiment dans la smeltery. Il n'y a absolument rien à faire. Et au fur et à mesure que le truc va se remplir, ça va être transféré dans la... C'est déjà fait d'ailleurs. Une fois que c'est plein, vous avez en plus une zone tampon qui est vachement pratique dans votre node. Vous l'avez aussi dans les versions solides. Vous voyez, il stocke de la cobblestone. Alors tant qu'il y a de la place ailleurs, il va se vider. Mais là, en l'occurrence, c'est le tampon qui se remplit, ce qui est quand même pas mal, surtout que le crucible est quand même assez loin. Je pense justement que dans ma config... Ouais, là ça s'alimente. Et là, est-ce que ça s'alimente ? Solide volume. J'ai l'impression que je peux difficilement faire... Je peux difficilement faire coffre et crucible à la fois. Bon, on verra bien pour... On verra pour régler ça. Sinon, j'en fais un deuxième. Ça va peut-être être ça le plus simple. Dernier point, surtout qu'il fait nuit. On veut pouvoir récupérer... Enfin, dernier point, non. Pas tout à fait le dernier point encore. Mais on veut pouvoir récupérer, évidemment, dans des coffres... Ce qui va... Est-ce que c'est intelligent, ça ? J'avoue, ça ne va pas forcément aller dans le pattern. On va plutôt le mettre en dessous. C'est un truc que ça fonctionne. Après tout, j'en sais rien du tout. Non, là il est parti sur la smaltery. Ouais, si c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. J'ai pas essayé... Enfin, j'ai essayé en... Quand j'ai fait mes tests, c'était uniquement en... C'était en créatif. Et surtout, ça passait sur le côté. Mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Il y a franchement pas de raison. Donc, faut qu'on se refasse... Ce coup-ci... De double coffre. Voilà. Hop là ! On va pouvoir utiliser tout ce qu'il y a iron chest, tout ça après. On va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Donc, ça vient pomper sur le bloc. Je vais pas le déclencher parce que je veux pas un bloc de stone. En fait, je pensais que ça permettait de stocker la pierre. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'arrive pas à les refondre ensuite. Il y a peut-être un moyen, mais je ne sais pas. Pourquoi j'avais de la terre là ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Ça va nous permettre de récupérer automatiquement les pierres. Enfin, les zingotes plutôt. Et il y a un dernier item à faire. Qui va être une cloque. Elle est badass, l'ancienne cloque de fossiles. qui est la redstone cloque. Donc, toujours d'Extra Utilities. On pourrait utiliser Red Power. L'avantage de cette cloque là. Elle envoie un signal de redstone. Tous les ticks redstone. Donc, c'est une horloge très rapide. Ou toutes les secondes. Une fois toutes les secondes plutôt. C'est une horloge très rapide. Très compacte. Qui est déclenchée par défaut. Il suffit après, on y met un levier dessus. Et puis, ça permet de la stopper. Et surtout, voilà. Ça consomme... Ça consomme pas grand chose de... Ah ! Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah ben des torches. Des torches de redstone. Je vais peut-être en faire que deux en fait d'ailleurs. Oui, je vais en faire que deux. Ça me suffira. Alors, hop. Voilà. C'est bon. On a nos deux cloques. Et puis, on va faire les leviers tout de suite. Qui vont nous permettre de stopper le flux une fois que ça va être terminé. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon. J'allais réparer ma stun pickaxe. Alors évidemment, ne pas tomber dans le... Si vous prenez avec le mattox, ça va pas faire. Je vais récupérer les suit bricks tout simplement pour pouvoir... Ça m'énerve. À chaque fois, le truc, il reste... Alors, c'est pareil. S'il y a une astuce dans une UI pour pouvoir une fois, dès qu'on a fermé l'inventaire, remettre ça à zéro, je suis preneur. Je suis très preneur même. Parce que c'est franchement super agaçant. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va carrément dégager le... La faucette. Le temps d'installer la cloque. Sinon, ça va nous verser des machins dedans. Voilà. Maintenant, il est coupé. On va pouvoir mettre ça de là. Le levier. Voilà. Vous voyez, ça me fait couler. Tac. Automatiquement. Si je vous met un fil de reston, vous verriez l'impulsion. Une fois par seconde. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Ça va vider tranquillement ce qui est dedans à faire des ingotes. Je vais juste remettre la... Voilà. La faucette. Et là, vous voyez, avec le levier enclenché, le bloc alimenté est terminé. Ça n'envoie pas de signal. Donc, c'est vraiment le... Qu'on soit clair. Ce n'est pas le plus élaboré. Mais pour un début, ça permet d'avoir quelque chose de très simple. Vous mettez vos trucs à fondre et ça sort automatiquement. Donc, soit en ingote, soit en bloc, suivant ce que vous avez paramétré. Pour la lave, on n'a plus de soucis à se faire. Puisqu'il y a une alimentation automatique avec le générateur de cobble. Donc, très clairement, ça ne... On est d'accord. Ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que cette position-là va être mieux ? Je n'ai pas l'impression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On ne va pas s'embêter. On va carrément en faire un deuxième. Qui sera, qui sera... Qui sera, qui ne sera pas là, d'ailleurs. En fait, je n'avais pas besoin de bouger le coffre. On va remettre ça en mode tout seul. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça remplit bien. Et que ça va nous produire de la lave. On va en récupérer vite fait, d'ailleurs. Un bucket. Vous avez mis un roseau. C'est marrant. Il y avait un courant. Avant que ça cesse. Ça s'est barré, évidemment. Ce n'est pas bien grave. On va aller piquer là-dedans. Hop. Donc, on va se faire un deuxième. En espérant qu'il me reste assez. J'ai déjà le seau. Donc, logiquement, oui. Donc, c'est... Celui-là... Non. Il m'a manqué le bloc. Ouais. Si je commence à faire des blocs de redstone comme ça, moi, j'en ai pas fini. Ça ne veut pas trier. Voilà, là, là, là. C'est le bordel. Et puis, ce problème, c'est dans la Crustive Station, il va se souvenir de tout. Si c'était bon. Autant pour moi. Ah, c'est... Encore une fois, voilà. C'est à cause de ce foutu truc gris, là. Par contre, ça ne veut pas enroger dans la... Là non plus. Allez, il faut que je fasse U. Il va falloir que je règle l'histoire d'inventaire. Il y en a trois différents et, franchement, c'est un petit peu le bordel. Pourquoi j'ai fait un liquide ? Vous pouvez me dire pourquoi j'ai fait un liquide. Ça y est, le fail qui commence. Sachant que j'en ai déjà toute une panoplie ici, parce que j'avais... Comme je vous le disais, j'avais fait quelques petits essais avant. Alors... Il va me falloir toujours un bloc, là. Il arrive à les assembler tout seul. On va faire le... Il me faut la version item. Non, là, il n'y arrive pas. Clairement, il n'y arrive pas. Et puis, de toute façon, il me faut un coffre en plus. Hop, voilà le coffre. Et là, logiquement, ça va être bon maintenant. Je pense, ouais. Nickel. Hop là ! C'est branché sur le coffre. Il faut qu'on aille refaire un world bidule, là. World Interaction Upgrade. Ah oui, ça c'était... Ouh, c'est bon. Non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait manquer de... J'ai cru qu'on allait manquer de fer. Mais non, c'est bon. Hop. Alors, faites pas comme moi le premier coup. J'avais fait un shift-click et je me retrouvais avec le... Le truc ici. Je sais pas pourquoi. Tiens. T'as marqué le pain. Alors que ça fonctionnait très bien. Voilà l'avantage en plus, c'est qu'on utilise la lave. Donc là, notre coffre se remplit bien de cobble. On va dire ça, histoire de récupérer de la couleur, n'est-ce pas ? Et celui-là va se remplir tranquillement aussi de cobble, crucible. Voilà, donc tout est en place. Ce qu'il nous reste à faire, voilà, ça c'est nickel. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à voir si on a assez. J'espère que oui. On pourrait tendre d'un niveau le... Pas 12, oui. On est bien. Normalement on est bien. On est même un point de plus que bien. Hop. On va mettre dans le fond celle-là. Et logiquement on va gagner... Voilà, on a gagné un étage dans l'inventaire. C'est plutôt pas mal. Bon, on va continuer. On va écouler de la cobble. On les met 63, 36, 64. On les met par 60. Donc ça fait 10 de hauteur maintenant. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Le dernier point que je voulais vous montrer dans cet épisode. Je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Je ne sais absolument plus ce que c'est. Je n'ai absolument aucune idée de la durée de l'épisode. Comme d'habitude. Je ne m'améliore absolument pas là-dessus. Il est plein de cobble. Il est plein de cobble. Plutôt ma smeltery. Donc ce coup-ci, c'est sûr que le prochain épisode, on va démarrer la tour à mob. Je vous dis déjà que ce sera un modèle X-Mob. Parce que ça va être le plus simple à réaliser. En attendant, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.